Une rencontre d'importance capitale a eu lieu au ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable le mardi 17 mai 2024 entre le secrétaire exécutif de l'Observatoire du Sahara et du Sahel et le ministre du cadre de vie et des transports chargés du développement durable. Objectif, échanger sur partenariat entre l'Observatoire et le Bénin par rapport au projet d'un système d'alerte précoce à la sécheresse. Nous sommes ici notamment dans le cadre du lancement d'un système d'alerte précoce à la sécheresse que nous avons développé dans le cadre d'un projet financé par le Fonds d'adaptation et couvrant trois pays de la région, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Ce système d'alerte précoce va permettre aux populations riveraines du complexe transfrontalier W. Arli-Panjari d'être informées sur les risques liés aux événements climatiques extrêmes, à savoir les sécheresses prolongées, les inondations, les feux de forêt et également les interactions entre les populations et la faune. Nous avons profité également pour discuter avec monsieur le ministre d'un certain nombre de projets en cours de développement dont bénéficiera le Bénin, à savoir un projet d'une enveloppe budgétaire d'environ 5 millions de dollars sur la gestion des ressources en eau au niveau du bassin du Mono, donc partagé par le Bénin et le Togo et un deuxième autre projet qui sera soumis très très prochainement au Fonds d'adaptation d'un montant de 14 millions de dollars, également sur la même région mais avec une plus grande envergure et avec des activités de terrain assez conséquentes. Le sourire adieux du ministre en dit long sur son enthousiasme. Quant aux perspectives, en faites pas cette collaboration. En termes d'aménagement du territoire, ce que vous voyez à Cotonou se passe à l'intérieur du pays. Nous travaillons en temps réel sous une bonne dizaine de villes. Donc les chefs-lieux des départements subissent la même transformation. J'ai été content d'apprendre que vous nous accompagnez sur ce point parce que ce n'est pas seulement notre secteur qui l'attend. Il y a tout le secteur de l'agriculture et tous les autres secteurs de développement qui sont rattachés à ce système d'alerte de Corses, qui nous permettent d'avoir une capacité de prévision vis-à-vis des variations du climat et tout. Donc nous allons faire l'effort de prendre soin de tout ça, de consolider ça. Toujours avec votre appel, nous avons aussi de très très bonnes nouvelles. Vraiment c'est tout ce qui avait été pensé dans un passé récent qu'on essaie de construire. Ce partenariat entre l'Observatoire du Sahara et du Sahel et le Bénin démontre une fois de plus l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !